Je provoque, et comme je suis un fragile, comme je suis le produit d'une dégénérescence sur plusieurs siècles de l'individu occidental, je suis protégé. Il y a la loi, et le bon sens, et le bon sens, il est où le bon sens ? Quand tu vas torquer dans une église, qu'est-ce qu'on va te faire quand tu vas torquer dans une église ? Au lieu de se réfugier derrière les textes de loi, qu'est-ce qu'on va faire ? On doit t'en mettre une ! Et les mecs comme moi, ils ne servent plus à rien, parce qu'avant qu'il y avait un mec comme ça, un petit démon qui venait provoquer gratuitement, on l'éclatait ! On l'éclatait ! Nos églises, laissez-les ! Laissez-nous tranquilles, bordel ! On vous empêche pas de vous endaufer ! Voilà, alors c'est... C'est-à-dire que vous avez la gueule, c'est-à-dire que vous avez la gueule, c'est-à-dire que vous avez la gueule, c'est-à-dire que vous avez la gueule. Évidemment, moi, vous l'avez remarqué, j'ai pas fait de story, j'ai pas parlé de cette façon, donc je vais pas non plus... Mais je comprends pourquoi ils disent ces choses-là, parce qu'en fait, on se sent enfermés. Et la vérité, c'est que oui, aujourd'hui, Benjamin, t'es un homme, t'es plus un enfant, parce que là, tout le monde dit le gamin, le gamin, mais t'es un homme. Donc, à un moment, en fait, moi, si un catholique allait dans un club gay ou quelque chose comme ça, avec un crucifix, une tenue de templier pour faire la mort à tout le monde et qu'il s'en prenait une, je ne le défendrais pas. Vous voyez ? Parce qu'à un moment, je pense que, oui, en fait, il faut prendre cette responsabilité. Quand on est dans la provocation pure, qu'est-ce que ça veut dire provoquer ? Provoquer, c'est bien pour avoir une réaction. On peut pas provoquer et ensuite demander, il faut qu'il n'y ait aucune réaction. C'est pas la mort, 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 c'est sûr, il faut pas exagérer, il faut pas exagérer, je veux dire, non, mais...